Salut, je suis super contente de te présenter l'interview du jour, donc c'est une petite introduction à l'interview qui va suivre, qui est une interview que j'ai réalisé avec Margot Klein. Margot Klein, donc je te vais la présenter dans quelques instants. Elle travaille principalement sur la relation à l'argent, mais surtout ce qu'on va discuter dans cette vidéo, et je trouve hyper 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 intéressant sa manière de voir les choses et ce qu'elle apporte sur l'équilibre yin-yang en soi, mais aussi dans la relation à l'autre, dans le couple, et donc avec l'argent dans le monde et avec le business, tout ce que ça apporte et comment est-ce que ça peut nous aider à prendre notre place. Ce qui est génial dans cette interview, vraiment, c'est tous les exemples hyper concrets qu'elle donne pour se reconnaître dans un féminin blessé, dans un masculin blessé, les conseils aussi qu'elle donne par rapport à ça et comment est-ce qu'on peut transformer ça. Elle nous partage aussi son expérience personnelle, en l'occurrence une chute à cheval, et comment ça l'a aidé, elle, à se transformer. Et comment c'est aujourd'hui pour elle de vivre un yin-yang, je vais dire équilibré, même si c'est plus subtil que ça, parce qu'on n'est jamais 100% tout le temps à l'équilibre, il y a toujours de la vigilance à avoir, mais à quoi ça ressemble en fait de vivre ça au quotidien. Je trouve que c'est toujours hyper puissant d'avoir quelqu'un qui peut nous partager les ressentis, la manière dont la personne vit à partir de ces espaces beaucoup plus apaisés et équilibrés en soi. Donc je suis super contente de te partager cette interview, c'est des pépites, des pépites, des pépites. Prends des notes, écoute-la plusieurs fois, ressens ce que ça fait. Moi, je l'ai déjà aussi écouté plusieurs fois, en plus de l'avoir faite. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et tout ce dont on parle dans l'interview, je te mets les liens dans la description. Je te laisse avec Margot Klein, à très vite. Hello Margot, je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast et vidéo, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Comment vas-tu déjà avant qu'on commence ? Ça va, je suis à fond en ce moment. Donc je suis un peu obsédée comme ça par mes projets en ce moment. Mais ça va, c'est une énergie un peu particulière. Mais je découvre, j'aime bien. Cool, trop bien. Pour moi, c'était important. Aujourd'hui, on va parler plus en détail de l'équilibre féminin et masculin en soi et du coup dans la relation, dans le couple. Et j'ai particulièrement eu envie de faire cet épisode avec toi parce que, comme je te le disais juste avant en off, pour moi, le parcours, la relation et le parcours flamme jumelle, c'est vraiment un chemin d'incarnation, donc de qui on est dans la matière, dans cette vie-là. Et je trouve que du coup, tout ton travail, il démontre particulièrement ça. Donc toi, t'es entrepreneur depuis 2015. T'as commencé avec la route de la forme, donc déjà quelque chose avec le corps, donc déjà direct dans la matière. Mais en fait, le lien au corps est hyper important dans le parcours. T'as continué avec du coaching sur monter des business, sur l'argent et aujourd'hui sur l'investissement. Et du coup, tu viens de créer justement Heritage.io, qui est une société qui rend possible l'investissement dans les NFT et le métaverse à partir de 1 000 francs. C'est ça ? Oui, 1 000 francs suisses. Oui, c'est ça. C'est vrai. Raconter comme ça le parcours, je me dis, waouh, c'est vrai. Tu sais, je vois, tu commences tout petit, tu commences à monter. Mais pourquoi je fais ça ? Je me dis, pourquoi j'ai continué comme ça ? Pourquoi je suis folle comme ça ? Et c'est tout parce que ça monte. Et en même temps, je trouve que plus tu montes et plus t'es justement incarnée en fait, et plus t'es ancrée dans la réalité. Et pour moi, l'ancrage, il va avec la spiritualité. On est d'accord que c'est cet ancrage que je vois, ou en tout cas l'alignement que toi, tu vis, c'est hyper en lien le spirituel et le monde de la matière. Oui, et en plus, plus je progresse dans ma vie, plus j'évolue, plus je suis ancrée, et plus je crois en Dieu. C'est rigolo, je dis comme ça. C'est vrai ? Oui, c'est ouf en fait. Tous les jours maintenant, c'est vrai, je parle à Dieu. Alors qu'avant, c'était de temps en temps et tout, mais c'est vrai, je n'avais pas remarqué encore ce matin. J'étais là, mais Dieu, il m'a envoyé ça pour ça. Tu sais, je parle tranquille. Mais c'est vrai, oui, t'as raison. Je n'avais pas fait le parallèle, mais c'est réel, oui. C'est cool. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est vraiment cet équilibre masculin-féminin. Je pense qu'on en entend énormément parler, en tout cas dans le monde de la spiritualité, du dev perso aussi, je pense même du business. Peut-être un peu moins ? Ah oui, moi, je trouve que les gens ne parlent jamais de ça. En tout cas, dans les gens que je fréquente... On n'a pas la même sphère de... On n'a pas le même fil YouTube, tu sais. C'est ça, alors. Parce que moi, je me dis, mais pourquoi personne ne parle de ça ? Tu vois, ça m'intrigue. Puis là, en plus, on a fait une émission récemment à Montreux. On était 40 et on était surprise avec Sabina, avec qui je suis associée, que en fait, les gens, ils étaient passionnés par ce sujet. On n'avait pas prévu de parler aussi longtemps sur ça. Et c'est ça qui a fait le plus gros déclic chez les gens. J'étais surprise. Tu vois, tu as 40 entrepreneurs. Tu vois, tu as des gens dans l'agriculture, des gens dans le vin, des dentistes. Et tu leur parles de Yin et Yang. Ils étaient ravis. Et du coup, comment tu expliques ça ? Qu'est-ce qui fait que ça avait autant d'intérêt pour eux ? Est-ce que tu arrives à te dire ? Ou je ne sais pas, peut-être qu'est-ce qu'ils imaginent que ça va changer pour eux de comprendre ce concept-là ? Alors déjà, il y en avait beaucoup qui étaient peu familiers avec ce concept. Donc déjà, c'était un apprentissage pour eux. Et ensuite, globalement, je dirais que ça les a aidés à trouver leur place. Donc sur les 40, il devait y avoir 80 % de femmes, 20 % d'hommes à peu près, tu vois ? Ouais. Et en fait, ça a beaucoup... Les femmes, ça leur a ouvert les yeux. Elles se sont dit, OK, donc mon féminin, mon Yin est blessé. Et du coup, j'essaie de blesser le Yang. Et les hommes qui étaient présents, ils se sont sentis compris et soutenus. Ils avaient des clés aussi pour mieux communiquer, des clés pour mieux développer leur entreprise et aussi pour accepter et développer leur partie plus Yin, en fait. Donc c'était... Mais des gens qui ont eu des déclics incroyables, honnêtement, on ne pensait pas que ça allait se faire sur ce niveau-là. Et aussi, on a beaucoup débloqué des dynamiques de couple. Mais c'est justement pour ça que je voulais t'en parler, parce que je disais, moi, en tout cas dans ma sphère, j'entends beaucoup parler du féminin masculin en soi. Mais en fait, c'est bien joli de regarder que soi-même. Mais moi, je trouve que c'est dans la relation et dans le contact à l'autre, en fait, que vraiment, on vient... Déjà, tu vois si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Je trouve que l'information, tu l'as tout de suite. Et là, je trouve qu'on a vraiment des transformations qui sont énormes quand tu fais ce travail-là dans la relation à l'autre, en fait. Oui, mais déjà, tu as raison, parce que quand on est dans la relation, c'est un miroir, donc qu'on voit tout de suite quand ça ne fonctionne pas. Après, on est quand même globalement en majorité blessé. Et du coup, on est la majeure partie blessée dans notre yin et une petite partie blessée dans notre yang. Tu vois, on préfère, je ne sais pas, 70, 30, je ne sais pas, donc 60, 40. Du coup, oui, on peut le voir grâce aux autres qui sont un miroir ou grâce aux situations qui sont un miroir. Mais si déjà tu es blessée, forcément, tu ne vas pas créer des relations. C'est OK après, tu vois, on ne va pas attendre de ne pas être blessée pour créer des relations. Enfin, je veux dire, il faut vivre au bout d'un moment. On fait des conneries, on s'insulte, on déteste l'autre. Bon, ce n'est pas très grave. Oui, non, ça arrive, c'est bon, on est humain. Voilà. Le problème, c'est qu'on est quand même globalement blessé, qu'on ignore ou on fait genre de ne pas trop le voir, alors que ce n'est pas très, très grave. Et après, c'est un peu l'escalade de la violence, en fait. Donc, quand on est blessé, si on est blessé dans son féminin, on va essayer de blesser le masculin en retour, on va nier le masculin parce que nous, on nie notre part de nous. Enfin, tu vois, il y a vachement après de jeux de pouvoir qui s'installent. Et quand tu regardes le monde aujourd'hui, honnêtement, c'est que des jeux de pouvoir. C'est très, très rare d'avoir des... Je ne parle même pas de relations, je parle de discussions de cœur à cœur, c'est rare. De discussions qui utilisent le cerveau rationnel, encore plus rares. On n'est que dans l'émotionnel la majeure partie du temps. Et un émotionnel blessé. Du coup, ça donne ce qu'on voit dans notre société, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit dans les mouvements géopolitiques en ce moment. C'est quand même, on est dans une époque, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans notre histoire humaine. Mais bon, voilà, c'est pas... Ça fait un petit reality check. Voici où on en est. Tu crois que tu étais évolué, mais non. Regarde le monde. Donc, bon, voilà, tu t'es dit, OK, on a bien compris, mais ce n'est pas grave. Tu disais qu'on n'aime pas trop voir quand on est dans... En tout cas, c'est un truc qu'on ne regarde pas trop, mais en fin de compte, puisque ça vient toucher du jeu de pouvoir, tu disais, sinon on est dans un yin blessé et qu'on va aller critiquer ou nier l'autre. Du coup, c'est aussi vachement accepter un peu le bourreau qu'on a à l'intérieur. Donc, ça fait un peu mal, parfois, à regarder, je trouve, de voir ça. Ce que j'ai vu là, tu vois, si je prends les entrepreneurs qui sont venus à l'immersion, parce que c'est frais, et puis ils étaient beaucoup, donc on avait beaucoup d'infos. Ce qu'on voyait, c'est, par exemple, le féminin qui était blessé. Alors déjà, il faut peut-être... Il n'y a pas besoin, mais au cas où. Le yin, on appelle ça plutôt le principe féminin, et le yang, plutôt le principe masculin. Je vous invite déjà à lire le yin et le yang, un livre exceptionnel de Cyril, je ne sais plus quoi, qui est exceptionnel, j'en parle souvent. Il est très en détail, et c'est très, très complexe comme notion, le yin et le yang. C'est-à-dire que chaque chose a une partie yang, une partie yin en elle, et en fonction de là où on la regarde, des saisons, etc., ça peut changer de polarité, en fait. Donc nous, à l'intérieur de nous, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est yin ou un homme yang, pas du tout. On a déjà les deux en nous, et puis il y a une polarité qu'on préfère. Et cette polarité peut changer en fonction des saisons, peut changer en fonction des moments de notre vie, etc. Je dis souvent, on a deux mains, c'est pareil, on pourrait écrire des deux mains, il y en a une, on préfère écrire avec. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire avec l'autre, juste on aime moins. Les polarités, c'est un peu pareil. On a une polarité qui est plus... cool pour nous, on s'amuse mieux avec elle, etc. Et puis, en fait, on switch. Quand tu maîtrises bien tes énergies, tu switch. Tu peux être plus yang et puis switcher yin, etc., etc. Bon, déjà premièrement. Et en tout cas, les personnes, les entrepreneurs qui étaient là, il y avait une majorité de femmes qui kiffaient la polarité yin, qui s'amusaient le plus avec la polarité yin, mais qui, pendant des années, s'étaient contrôlées et avaient amorcé, donc avaient enclenché l'énergie yang plutôt masculine. C'est des entrepreneurs en même temps. Donc, il y en avait une qui travaillait dans le vin, il y en a qui sont dentistes. Enfin, tu dois y aller quand même. Il y en a une qui avait un centre d'esthétique. Enfin, c'est des... Faut y aller, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas... Tu te la coudes douce. Donc, elles avaient enclenché cette énergie yang, en fait, et par défaut, pour y aller, pour le business, sans se dire qu'elles pouvaient switcher à un moment donné, se dire, OK, maintenant, je peux me reposer. Donc, ça faisait genre 3, 4, 5 ans qu'elles étaient en mode yang forcés, tout le temps yang, tout le temps yang, tout le temps yang. Du coup, quand elles se mettent en couple, forcément, elles attirent, pour celles qui étaient... Elles étaient presque toutes hétérosexuelles, mais pour celles qui étaient hétérosexuelles, elles attirent, en tout cas, un partenaire qui est yin. Et ensuite, elles, quand elles rebasculent yin, elles disent, mais non, mais en fait, je suis avec quelqu'un qui est yin, donc ça me va pas, enfin bref. Donc, ça fait plein de nœuds comme ça. Et en fait, elle, du coup, elle diminuait le yang, elle diminuait le yang, elle critiquait le yang de l'autre, ou elle critiquait le yin de l'autre, ça dépendait des cas, et du coup, elles diminuaient leur partenaire, ou elles diminuaient leur équipe, ou elles diminuaient même parfois leurs clients, tu vois, sans s'en rendre compte, par contre, c'était pas avoué. Et parce qu'elles, en fait, elles avaient peur de rebasculer dans leur féminin, et elles avaient toutes associé le féminin à je ne fais rien, je ne paye pas d'argent, je fais le ménage et la cuisine. Donc, c'est sûr que... Dit comme ça, ça m'a dit... Voilà. Moi non plus, là, dans ce cas-là, c'est vrai que je n'ai pas envie, je ne connais personne. Toi, tu dis, t'es pauvre, tu fais le ménage, tu ne fais rien. Bon, c'est sûr que dit comme ça, c'est pas... Ça ne donne pas envie. Donc, en fait, on a beaucoup de croyances sur le yin et le yang. On a beaucoup d'idées préconçues, et on en fait la réalité. Donc, ces femmes-là, qui étaient là, en fait, elles avaient une profonde envie de rebasculer dans leur yin, mais elles avaient une résistance de fou à cause de ces croyances-là. Oui, à la fin, donc il y a une femme qui arrive hyper young comme ça, donc il y a quelqu'un qui a une agence de branding, tu vois, et elle dit, mais à la fin, elle dit, mais en fait, mon mari, en fait, il est super young, et moi, j'adore rester chez moi, j'adore bosser un petit peu sur mon business, mais j'adore en fait rester chez moi, et mon mec, il veut me prendre soin de moi, il dit toujours, je suis sa princesse, et moi, non, je vais rentrer dedans, tu vois, et du coup, elle s'est dit, en fait, j'ai tout ce que je veux, mais je ne le vois pas à cause de mes croyances. C'était... Parce que... Rester chez soi, du coup, je me suis aussi posé cette question-là à un moment donné en me disant, mais du coup, le premier truc qui vient, comme tu dis, ça va être genre la ménagère, genre ma grand-mère qui était complètement effacée, que mon grand-père, il arrivait, il mettait les pieds sous la table pour savoir ce qu'on mange, mais c'est un truc qui n'avait pas l'air épanouissant, tu vois. Et donc, si c'est ça, la première croyance qui vient, où il n'y a pas d'épanouissement avec, forcément, on n'a pas envie d'y aller. Ouais, mais au prix, je pense qu'on a jugé des situations qu'on ne comprenait pas. Ouais, clairement. Parce que tu prends l'exemple des mamies, tu vois. Moi, ma mamie, elle a 88 ans et elle, elle n'a jamais presque trahi de sa vie, enfin, vraiment très, tu vois, ponctuellement. Et puis, elle, elle kiffait prendre soin de son mari, faire à manger, se balader avec ses copines, prendre soin de sa maison, élever ses enfants. Après, c'est cool. Et elle, elle a la meilleure vie de toute façon, elle a 88 ans, elle est en pleine forme, elle kiffe sa vie, tu vois. Elle était... Et il s'engueulait tout le temps avec mon grand-père. C'était quoi, je ne sais pas, 60 ans de mariage, tu vois, le bordel, tu vois. Et puis, elle, quand elle est décédée, elle était très triste. Et puis maintenant, elle est trop drôle parce qu'elle voit les hommes, tu vois, les hommes, les jeunes. Pour elle, jeune, c'est 40 ans, tu vois. Oui, et elle dit, mais maintenant, les hommes d'aujourd'hui, elle dit, mais moi, j'en veux pas. Elle dit, elle dit, bon, c'est une mamie, je dis des gros mots, ça vient aussi de la famille. Elle dit, mais ils ont qu'à se faire pousser des couilles, tu vois. Parce que pour elle, elle, elle comprend pas. Donc, si tu veux. Pourtant, elle disait que son mari, il était chiant, il était con et tout. En même temps, elle l'aimait beaucoup. Ils avaient chacun des rôles, tu vois. Donc, elle, si tu viens, elle dit, tu dis, oh, elle fait que à manger, le ménage, elle repasse ses chemises, elle travaille pas. Tu peux dire, c'est nul. Ouais. Ça, c'est peut-être nul pour toi. Mais elle, elle, c'est ça qu'elle voulait. Et leur rôle, ils étaient définis. Et ils ont kiffé leur vie, tu vois. Donc, je pense aussi, on a jugé des situations comme pas épanouissantes. Alors que pour les gens qui les vivaient, c'était épanouissant. Par contre, pour nous, peut-être pas. Mais on en fait une généralité sur un truc pas vrai. Tu peux dire, moi, j'ai pas envie de faire ça. Tu vois, j'ai pas envie. Ça me fait chier. Moi, j'ai envie de travailler. J'ai pas envie de je sais pas quoi. Mais ma grand-mère, elle a surkiffé sa vie. Surkiffé sa vie. Et mon grand-père, je sais, elle a surkiffé sa vie. Ils se sont éclatés ensemble, tu vois. Donc, si tu leur dis d'être, d'inverser, non, ils veulent pas. Donc ça, ça leur allait. Après, nous, je pense qu'on juge et on a jugé. On s'est dit que c'était pas bien parce qu'il y a des exceptions, parce qu'il y a des situations où c'était forcés, parce qu'il y a des, etc. Et je pense que c'était des exceptions, tu vois. En tout cas, on n'était pas là. Après, je pense que ce qui est dur, c'est de s'écouter soi-même. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jugements. Oui, parce que tous les yin vont pas avoir envie de la même chose et réagir de la même façon, en fin de compte. non, c'est juste des mouvements. En plus, ça peut changer au cours de ta vie. Donc, c'est des mouvements. Quand tu vas être plus yin, tu vas préférer l'intériorité. Donc, tu sais, on parlait de la maison, tu peux préférer rester. C'est des exemples. Il y en a mille, mais j'en donne des faciles à comprendre. Donc, tu vas préférer rester à l'intérieur. Tu vois, tu vas plus être sur l'intériorité, les émotions, la traduction des émotions, le subtil, tu vois, plus sur la réflexion, la stratégie, etc. Et le yang, ça va être plus sur l'extérieur. Ça va être plus sur le, on y va. Ça va être plus sur la, tu vois, on y va, on n'est pas forcément fin. On y va, on y va, tu vois. Donc, c'est juste des mouvements. C'est juste des, oui, des flux énergétiques. Et il faut les deux. Donc, il n'y en a pas un mieux que l'autre. C'est-à-dire, si on est un monde que de yin, ce n'est pas possible. Un monde que de yang, ce n'est pas possible. Déjà, on ne peut même pas faire de bébé, si c'est ça. Donc, parce que les couples s'attirent, justement, parce qu'ils ont des polarités complémentaires. Même dans les équipes, on en parlait pour les entrepreneurs, parce que dans une équipe aussi, ça fait l'harmonie, la communication, etc. Donc, et je pense qu'on arrive avec des idées préconçues. La femme, elle faisait ça avant, moi, je n'aime pas, je dois faire l'inverse. L'homme, il faisait ça avant, je n'aime pas, je dois faire l'inverse. Bon, et bien là, on est blessé. Là, tu es dans la réaction. Tu ne fais pas les choses à partir de ce que toi, tu sens juste. tu fais les choses parce que tu refus d'une réalité que tu ne voulais pas. Bon, voilà, et on vit comme ça aujourd'hui, la majeure partie. Avant, ce n'était pas bien, je veux que ça change maintenant. Du coup, on est tout le temps, tout le temps en réaction. Et le pire, c'est qu'on pense qu'on n'est pas en réaction. Le pire, c'est qu'on pense qu'on est dans le juste. Le pire, c'est qu'on croit qu'on a la vérité ultime. Le pire, c'est qu'on se permet de juger tout le monde et après, voilà, on se dit, il me juge, ben oui, mais on fait tous ça, on entretient ça et on pense qu'on a la vérité. Ça, c'est très grave et on pense tous ça en ce moment. C'est moi qui ai raison, c'est non, t'as tort. Du coup, je comprends bien pourquoi tu disais au départ que, en tout cas, le groupe que vous avez accompagné avec Sabina, qu'en travaillant sur ce sujet-là, tu disais, ça leur permet de prendre leur place parce qu'en fait, vraiment, ça ramène complètement à qu'est-ce que je veux, qui je suis et comment j'ai envie d'être dans le monde. de ouf et ça les a un peu, tu vois, c'était beaucoup et ouais, en fait, c'est comme ça te libère de l'énergie, ça te fait du bien et tu t'autorises à être comme tu veux, en fait. Donc, ça veut dire pas parfait, ça veut dire bizarre, ça veut dire que tu fais des conneries, ça veut dire que t'as pas tout le temps raison, même presque jamais raison et c'est OK, en fait. C'est tout. Comment est-ce que toi, tu, dans ton parcours à toi, comment est-ce que t'as vécu ça déjà de cette, avant d'être là où t'en es aujourd'hui, bah c'était moins équilibré que ce que tu peux vivre aujourd'hui et avec beaucoup moins, j'imagine, de subtilité, en tout cas, dans ce que tu pouvais vivre et affiner. Déjà, c'est quoi les, comment tu pouvais, tu pouvais t'en rendre compte que t'étais pas bien dans ton parcours à toi ? En fait, quand tu forces tout le temps, par exemple, un exemple, tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu sais, on sent quand c'est ça, il n'y a rien qui est fou, tu dois forcer, c'est fatiguant, c'est lourd, ouais. T'es fatigué, t'es un peu grincheux, soit tu manges plus, soit tu manges trop, si tu fumes, tu vas fumer ou tu sais, tu vas, je ne sais pas, scroller sur internet, enfin tu sais, des comportements un peu de décompression mais qui frôlent l'addiction comme ça. Bon, là déjà, tu sais que tu forces ton yang. D'accord. Par exemple. Le yin, c'est plus subtil à voir que t'es collé au yin et que t'es trop dans le yin, enfin, il y a une blessure à ce moment-là ou un truc un peu fragile, c'est quand t'es dans la, tu crois que tu es impuissant, tu es dans l'over passivité, tu vois, la surpassivité, tu penses que tu ne peux rien faire, tu penses que quoi que tu fasses, de toute façon, ce n'est pas possible. ou tu, ou alors ça peut être aussi une traduction, c'est que tout est émotionnel, 100% émotion, tu vois, et rien de rationnel, c'est-à-dire 100% émotionnel. Et ça, ce n'est pas facile à voir parce que quand tu n'es que dans l'émotion pour te rappeler au cerveau rationnel, ce n'est pas évident. C'est plus facile de basculer de l'excédient au yin que de l'excédient au yang. Ok. En autonomie, je parle. Après, quand tu es accompagnée, c'est différent, mais, ouais, donc c'est ça. Et moi, tu vois, je dirais dans mon adolescence, tu vois, j'étais sur yang, tu vois, jusqu'à de 17 à peut-être, je crois, moi, 25, tu vois. Après, je me suis un peu, j'ai un peu diminué, mais quand même en excès, tu vois, jusqu'à 30 ans. Après, je suis basculée dans le yin, mais collée au yin, genre comme ça. Et ensuite, j'ai pu rééquilibrer, tu vois, mais c'était pas facile. Et la période où j'étais vraiment dans l'excès de yin, eh bien, il n'y avait que des émotions, que des peurs, que d'irrationalité, que des histoires dans ta tête, encore plus de spiritualité. Je faisais plein de spiritualité pour comprendre des choses qui, émotionnellement, plutôt que rationnellement. et je ne m'en rendais pas compte, honnêtement, tu vois. Du coup, après, il a fallu rééquilibrer ça. Et voilà, maintenant, je switch. Du coup, est-ce que tu dirais que l'excès de yin, ou quand tu es dans le yin blessé, tu es moins dans la matière par rapport au yang, ou j'ai l'impression ? Ah ben non. Ouais, c'est ça. Très peu d'ancrage. Tu vas chercher des signes, des explications. Tu vas toujours te demander pourquoi, 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 pourquoi. Du coup, ça entretient un peu une phase d'impuissance aussi. Ouais. Parce que tu cherches toujours la raison, au lieu de soigner ce qui est... Mais c'est une fuite, en fait. Oui, oui. Le yang, il va fuir par le trop plein d'actions. Puis le yin, il va fuir par le trop plein de compréhension et d'émotions. Donc, c'est les gens qui ont un mental très fort. Ils disent, ah, je réfléchis tout le temps, je n'arrive pas à dormir et tout. Bon, ben ça, c'est excès de yin, tu vois. Donc, ça peut aider, par exemple, les gens comme ça qui réfléchissent beaucoup. Tu fais un peu de sport. Ouais. Une demi-heure de sport par jour, 40 minutes. C'est tout simple. Franchement, si tout le monde faisait 30-40 minutes de sport par jour, franchement, ça résout beaucoup de choses. Donc, par exemple, tu vois les yin où alors il y a des exercices où tu t'entraînes à avoir le côté émotionnel, ça, c'est facile. Puis après, tu t'entraînes à avoir le côté rationnel. Oui. Et nous, le problème, c'est qu'on est beaucoup en excès de yin. Il y a le yin qui est très blessé dans notre société et du coup, qui cherche aussi à blesser le yang, pas forcément volontairement. Et du coup, ça donne une société qui agit sur l'émotion, mais qui croit agir rationnellement. Donc, on parle d'intention, d'un axe, d'une réaction émotionnelle qu'on essaie de justifier avec des faits rationnels. Ah oui, complètement. Donc, ça donne n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on reste sur des faits, les vrais faits, ça ne donnerait pas ça. Mais donc, on réagit émotionnellement puis après, je dis, voici les faits. Tu vois ? Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Mais quoi ? Donc, on se blesse en plus mutuellement. Enfin, c'est exceptionnel, vraiment. Du coup, comme tu le dis, c'est pas forcément... Enfin, quand tu es dedans, au départ, c'est inconscient et tu ne le vois pas. Et tout ça, qu'est-ce qu'il... À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait-il de quoi ? Comment on... Comment on... Généralement, c'est un matérialisme dans le couple. Donc, soit tu t'éclates au soleil avec ton couple. Ouais. Soit, si c'est tellement bien masqué, tu t'éclates au sol financièrement. Donc, ça dépend des gens. Tu vois ? Il y a des gens, bam, ça va tout de suite viser le couple. Boum ! Ça, c'est... Tu vois ? Soit, c'est financier et en fait, quand le financier s'écroule, alors il voit le vrai problème. OK. Donc, du coup, il y a la matière. En fait, il y a l'extérieur qui vient à un moment donné. Il y a des gens aussi, je l'ai vu, qui font des pressions au burn-out aussi. Mais c'est moins quand même. Il y en a moins. Enfin, de ce que j'ai vu après, c'est juste des gens qui viennent à moi. Après, ça peut être juste un biais de gens qui viennent à moi. Mais en tout cas, de ce que j'ai observé souvent, c'est l'argent, le couple. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Donc, c'est l'extérieur. En fait, c'est l'escalade de la violence, quoi. Tu vois, tu comprends pas, tu comprends pas. Après, il y a des gens, moi, par exemple, ça ne se matérialisait pas sur l'argent parce que, je ne sais pas, moi, l'argent, il y a dans ma vie, j'ai toujours l'argent. Donc ça, moi, quand j'ai quelque chose, ça ne vient jamais se matérialiser sur l'argent, jamais. C'est-à-dire que je n'ai pas ce truc-là. Je gagne toujours beaucoup d'argent. Donc, moi, ça se matérialise sur le corps. Voilà. C'est-à-dire, je vais avoir des énormes accidents, des trucs. C'est-à-dire, et à chaque fois, c'est pire, tu vois. Dangereux ? Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est chaud, le dernier, tu vois, j'ai failli mourir, donc. Oui. Enfin, pas mourir, ça aurait été mieux encore, mais ça encore, c'est OK, mais paralysé, tu vois. voilà. Donc, je me dis, waouh, tu peux être complètement tétraplégique. Et là, je me suis dit, OK. Là, il y avait vraiment un truc, là, t'as forcé le yang, tu n'as rien capté. Voilà. Donc là, moi, c'est plutôt sur le corps. Il y a des gens aussi, malheureusement, ça s'attaque à eux. Mais voilà, moi, j'avoue, quand ça ne m'intéresse pas sur l'argent, c'est comme ça qu'il y a des gens aussi qui font burn-out, dépression, c'est sur le corps. Donc, je fais des accidents. Et à chaque fois que j'ai ces gros accidents, c'est là ensuite où je change de vie. Je me dis, ah oui, ah oui, d'accord, tu as compris, tu vois. C'est ça, mais ce n'est pas très cool. C'est clair. Voilà. Et du coup, si tu prends la dernière fois que tu t'en es... Enfin, vraiment, tu as pris cette prise de conscience, c'est quoi la transformation ou qu'est-ce que tu t'es rendu compte et qu'est-ce que tu as dû changer ? En fait, c'était intéressant parce que j'ai fait une chute de cheval. Le cheval, c'est très yin et yang en même temps. Ouais. Donc, si on devait choisir, c'est vraiment les deux ensemble, mais si tu dois choisir, le cheval, c'est plus yin que yang. Et justement, en face, tu dois être très yang. Donc, le cheval, il a énormément d'émotions. Donc, il a un énorme cœur, un tout petit cerveau. Mais physiquement, dans sa biologie, c'est vraiment... Et il est très sensible. Et du coup, il va sentir tes émotions. Tu vois ? Parce que contrairement à ce qu'on pense, un cheval, il ne voit pas trop bien. Il ne voit que devant. Ça ne voit pas air. Du coup, il ne peut que se sentir parce que tu vois, il a beaucoup de zones qu'il ne voit... En gros, un cheval ne voit pas son corps. Basiquement, il ne voit que devant. Donc, un cheval ne voit pas son corps. Donc, il ne peut que sentir. Donc, il a une énorme sensibilité. Et du coup, moi, je suis arrivée au cheval où j'étais yin, mais yin blessé, yin impuissant. Et moi, je cherchais à retrouver de la sécurité, donc du yang, en faisant du cheval. Simplement, en réalité, je faisais le genre que j'étais dans le yang, mais je n'étais pas dans le yang. En réalité, j'étais que dans l'émotionnel. Du coup, tu mets une meuf que dans l'émotionnel sur un animal que dans l'émotionnel. Voilà. Ça donne... Je viens de comprendre les sorties à cheval. Voilà. Donc, ça donne... C'est ça. Et moi, en tout cas, dans mon cas, ça a donné une énorme chute. J'aurais pu me... Ah oui, c'est clair. Pour me rendre paralysée. Donc, quand je suis tombée, au début, j'ai cru que ce n'était pas grave. Tu vois, je me suis relemée comme ça. Et bon, après, j'ai vite capté qu'il y avait un problème. Et en fait, ça m'a... Je dirais, ça m'a rebasculée dans le yang, mais le yang connecté. Donc, je me souviens quand j'étais à l'hôpital, moi, j'étais persuadée. Mais quand je te dis persuadée, ce n'est pas un mantra ou je ne sais pas quoi. j'étais sûre et certaine que je n'allais pas être paralysée, que je n'allais pas avoir d'opération et que je n'allais pas avoir de corset. Mais j'étais sûre, tu vois. Juste, quand ils me l'ont annoncé, je me suis dit, OK, donc, tu as 48 heures, je crois, 72 heures, je ne sais plus, où ça peut se réveiller, la paralysie. Donc là, j'avoue, quand elle me dit ça, tu vois, moi, je pensais que je m'étais déboîté l'épaule, en fait. là, quand il commence à te parler. Donc ça, et après, je me dis, OK, donc Dieu, il t'a envoyé ça. Toi, tu n'avais pas compris le message, Margot. Donc maintenant, j'ai compris, je me guéris. Donc la nuit, je me guérissais dans ma tête. Je voyais ma vertèbre et tout. Et j'étais sûre. Donc il y avait ce mix. Je sors, je n'ai pas d'opération, pas de corset. Bon, par contre, je dois rester au lit longtemps, par conduire. Enfin bref, tu ne peux quasiment rien faire. Mais je me dis, OK, ma vie, elle doit changer à partir de maintenant. Et là, j'ai rebasculé. Ça m'a mis un an. Donc c'est long. J'ai rebasculé pendant un an doucement dans le yang. Bam, au milieu. Où j'ai maintenant ce calme, cette sécurité en moi. Je ne veux plus du tout chercher la sécurité ailleurs. Et cette pariine aussi où j'écoute beaucoup plus. Je suis beaucoup plus dans l'accueil. Et quand il faut aller à l'action, je vais à l'action. Donc, voilà. Déjà, comment tu vas physiquement un an après ? Des choses auxquelles tu dois faire attention ? Comment ça se passe ? Non, mais c'était très, très long. Franchement, pendant huit mois, c'était très, très, très compliqué. J'essayais de me muscler, c'était impossible. Maintenant, j'ai repris, ça fait un mois et demi avec une intensité, un programme comme avant. Honnêtement, c'était très difficile. Moi, j'avais une facilité à me muscler. Et j'ai mis peut-être un mois à retrouver des résultats musculaires alors qu'avant, je m'étais, je crois, une semaine. Donc, j'ai toute une partie du corps qui était... Il y a un choc en tout cas à un moment donné qui fait que... Oui, mais attends, je me suis fait masser, j'ai fait dix jours de cure. Non, j'ai fait beaucoup de choses. En fait, il y avait une partie qui était, comme il disait, nécrosée. Après, le muscle n'était plus nécrosé, il était, je ne sais plus quoi. Bref, donc, il a fallu beaucoup masser, beaucoup machin. Et là, plus je me muscle, moi, j'ai des douleurs. Ok. C'est intéressant et puis déjà, une bonne nouvelle pour toi aussi. Ça, je savais. Mais après, c'est rigolo parce que mon physique et mon énergétique a mis autant de temps presque. Oui, c'est ça. Du coup, ce que je comprends dans ce que tu as dit, c'est que tu pensais être dans le yang mais en fait, tu allais chercher la sécurité alors qu'aujourd'hui, en étant dans le yang, tu as la sécurité, c'est ça ? Exactement. Quand tu es dans le yang, c'est pas blessé en fait de manière telle. Dans les deux, moi, je préfère la polarité yang. J'adore, tu vois, un peu, je suis un peu chaude comme ça comme meuf donc j'aime bien aller chercher les clients, j'aime bien les débats, j'aime bien me clasher un petit peu, j'aime bien, comment dire, négocier, tout ça, tu vois. Donc ça, c'est ma nature, j'aime bien sortir, aller au sport, tu sais, c'est mon... Après, il y a des moments où je suis en moi, tu vois, donc, je joue avec les deux, il y en a une qui m'éclate plus mais finalement, c'est pas tant que ça et aujourd'hui, franchement, c'est bizarre mais même moi, tu vois, je suis... Moi, j'étais quelqu'un qui avait toujours beaucoup de peur, plein, plein de peur et aujourd'hui, même moi, tu vois, je me dis, est-ce que c'est bizarre et tout, ça fait plusieurs mois maintenant mais j'ai quasiment aucune peur. C'est-à-dire que... Tu sais, moi, j'ai toujours lu beaucoup les trucs bouddhistes où ils disent, oui, chaque chose qui arrive est pour toi mais tu sais, tu le lis, le livre, tu dis, ferme bien ta gueule. C'est bizarre. Ta montagne de bouddhistes, ta gueule. T'es assis là. Ouais, le flux de la vie, t'es là, nique ta race, le flux de la vie, je t'emmerde, le flux de la vie, d'accord ? Tu sais, t'es un peu comme ça mais tu comprends, tu vois, le message mais t'es là, ouais, bon, moi, je suis dans la vraie vie, mon gars, tu vois, donc, ouais, tu vois, je me disais, bon, et là, en fait, c'est ça, tu vois, je me dis, il m'arrive plein de trucs, il y en a plein que j'aime pas encore, tu vois, j'ai encore mon avis, je me dis, mais je me dis, ok, je sais pas, je les accepte, tu vois, là, par exemple, tu parlais d'Héritage.io, c'est une société super innovante, ça fait neuf mois qu'on est dessus, honnêtement, on a beaucoup galéré, on a dépensé l'équivalent d'une maison en frais d'avocat, on doit se faire valider par la fédération financière du Liechtenstein, avoir un tax ruling de la Confédération Suisse, c'est une merde, le truc, tout ça parce qu'on veut faire un fonds d'investissement tokenisé, il n'y a personne qui a fait ça au monde et moi, je me suis dit, tiens, on va le faire et je me disais avec ma naïveté, je sais pourquoi personne ne l'a fait, c'est une merde, le truc. Et en fait, tout au long du projet, je pense que c'était le projet le plus difficile de ma vie, pourtant, je l'ai créé des entreprises, mais voilà, et en fait, il y a des problèmes. Mais j'ai un peu de très allé au bout, en fait, avec un yin blessé qui se serait dit, le signe, qui vient me dire qu'il ne faut pas faire, en fait, je ne serais jamais allé au bout. C'est ça, mais même avec un yang forcé, parce que tu vois, il y a des gens qui essaient de démonter un peu le projet, avec un yang forcé, j'aurais dit, nique ta mère, toi, tu ne comprends rien, tu es nul à chier, tu vois, bon. Et le yin blessé, j'aurais dit, c'est un signe que... tu vois, tu vois, donc, alors que là, je me dis, ok, bon, ton truc, c'est clair que je dois me lever avec ça, si j'avais pu choisir, ben voilà, j'aurais choisi autre chose, mais au final, je me dis, ben merci pour ce retour, mais vraiment merci, tu vois, c'est-à-dire, bon ben au moins, je transmets à mes avocats, j'améliore ma communication, j'améliore ce projet-là, et après, tu vois, il y a mon yang qui sort et qui dit, ta vidéo, elle va rester, ton commentaire, il va rester, on se retrouve dans trois ans, tu vois, et ça, ça me fait rire, je passe à autre chose et c'est fini, tu vois, alors qu'avant, si tu as ton yang blessé, ben tu vas, je ne sais pas, tu vas te vénère contre la personne, et puis c'est épuisant et c'est fatigant, ah oui, parce que tu vas commencer à détester les gens, tu vas vouloir te venger, tu vas vouloir prouver que toi, tu as raison, alors que moi, je n'ai pas raison, tu vois, je n'ai pas raison, donc tu as le droit de ne pas aimer, en fait, toi aussi, tu as raison, ou tous les deux, on n'a pas raison, en fait, tu vois, comme tu veux, mais tu vois, tu n'es plus dans le, je veux convaincre, je veux qu'on m'aime, c'est pas que je m'en fous dans le sens, c'est ok, en fait, c'est ok, en fait, que tu sois d'accord, pas d'accord, je suis d'accord avec toi, que tu aimes ou pas, je suis d'accord avec toi, en fait, avant, je prenais les choses personnellement, je me disais, tu vois, et ça, c'est ce que je vois beaucoup, en fait, on fait beaucoup de réactions parce qu'on prend les choses personnellement, et en fait, c'était très amusant, l'immersion, parce qu'on avait 40 ans entrepreneurs, donc de 4 pays différents, de tous les horizons différents, et ils avaient à peu près, tu vois, pas tous, mais disons, on pouvait les ranger en chiffre d'affaires, tu vois, et au même chiffre d'affaires, ils avaient les mêmes problèmes, les mêmes interrogations, et en fait, nous, on croit que nos problèmes sont personnels, on croit que nos problèmes, c'est parce qu'on a fait ci ou ça, parce que non, en fait, quand tu atteins un stade dans ta vie, on a tous les mêmes problèmes, donc déjà, si tu te dis, ok, mes problèmes, c'est les problèmes de ce stade, c'est pas mes problèmes, c'est que j'arrive à ce stade, donc je rencontre ce problème, ouais, ça c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça permet, en tout cas, dans ce que je peux en entendre, c'est, déjà, c'est déculpabilisant, et en même temps, ça sert à rien d'aller lutter contre le truc, de toute façon, il est là, et il va falloir le passer, quoi. C'est ça, et en fait, nous, on croit que tout est sérieux, on croit que tout est pour nous. Oui, la culpabilité, c'est vachement ça, c'est genre, je prends tout contre moi, et j'ai fait faux, et machin, et on n'est avance pas, du coup, quand tu fais ça. Alors qu'en vérité, si tu regardes la vie, vraiment collée à la réalité, tu peux faire de tout un jeu, tu peux faire de tout quelque chose de super drôle, tu peux faire de tout quelque chose de super libre, tu vois, donc, bah oui, si c'est libre, on va tous s'exprimer, et on ne sera pas d'accord, et alors, c'est quoi, pourquoi on est obligé d'être d'accord ? On est obligé d'être d'accord, c'est cool aussi, de ne pas être d'accord, et du coup, hop, ça permet, tu vois, de remettre de la fluidité, et ça, finalement, c'est yin, tu vois, ce mouvement, donc c'est ça, quand tu es équilibré, tu peux enchaîner les deux, en fait, et des fois, tu ne peux pas, et c'est ok, et voilà, tu vois, c'est pas, on cherche un peu toujours la perfection, surtout quand on parle de sujets yin-yang, ou en lien avec les flammes jumelles, ou les parcours flammes jumelles, on veut toujours des parcours parfaits, tu vois, mais, il n'existe pas de parcours parfait, mais non, mais même une vie, une vie, c'est faite de bordel, quoi, de chaos, de rire, de déception, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Et du coup, dans le couple, qu'est-ce que ça change de toucher, justement, à cet équilibre intérieur ? Ça touche l'autre, parce qu'il y a une dynamique, quand toi, tu bouges à l'intérieur, l'autre, qu'il ait choisi ou pas choisi de bouger, de toute façon, il va venir être touché. C'est ça, déjà, pour premièrement. Ça change tout en vérité, mais pour être plus concrète, je dirais que c'est plus de sérénité et de paix, et plus, tu vois, des rôles distincts. Il n'y a plus tout qui est mélangé. Donc, c'est trop bizarre parce que tu es hyper connecté à l'autre, tu vois, tu es comme ça avec l'autre. Je n'ai pas envie d'utiliser les mots fusion, quoi, mais tu vois, tu es vraiment... Ouais, si, je vois ce que tu veux dire. C'est genre, on fait ensemble et on fait les mêmes trucs en même temps ensemble. Donc là, ce n'est pas ça. Là, tu es vraiment énergiquement, tu es comme ça, mais chacun a son rôle. Ouais. Donc, c'est plus d'espace, plus de paix, plus d'énergie vitale, plus de sexe également, plus de joie, et plus aussi de moins de contrôle, en fait, tu vois, mais surtout vis-à-vis de soi, en fait, parce que du coup, bon, ouais, tu peux t'engueuler avec l'autre, tu peux rire, tu peux, tu vois, hop, rien n'est grave, en fait, tu vois, alors qu'avant, tout était grave, un peu, tu vois, c'est genre, on s'engueulait, tu m'as dit ça, tu vois, alors que là, je ne sais pas, c'est comme si la vie circule, c'est trop bizarre, les gens, ils vont penser que... C'est en plus de légèreté, en tout cas, dans ce que tu dis. C'est ça, c'est fluide, je te jure, on dirait que je fais des rondes lunaires sous ayahuasca, comment je parle, c'est inquiétant. Ça me fait penser. Je te jure, mais c'est vrai, en fait, et dans le travail, parce qu'on travaille aussi ensemble avec Sabina, comme, tu vois, si ce n'était pas assez compliqué. Sinon, c'était facile. Oui, voilà, tu vois, tiens, je vais pécho mon associé, c'est tellement facile de gérer des entreprises. Eh bien, c'est beaucoup plus efficace dans le travail, c'est incroyable. Ça, c'est... Ce que tu me racontes, ça me fait vraiment penser, j'ai interviewé, il n'y a pas longtemps, Iria, d'elle, je ne sais pas si tu la connais, elle est autrice et cartomancienne, et elle a beaucoup conceptualisé le parcours flamme jumelle, mais un peu différemment de ce qu'on voit de manière générale, et elle dit que l'objectif, c'est d'être unis et séparés à la fois, en fait. C'est un peu ça, oui. C'est ni dans la fusion, ni dans la séparation, mais en fait, c'est tout à la fois. Ouais, mais je dirais... C'est pas unis et séparés, tu vois, parce que c'est vraiment... T'es connecté à l'autre, mais t'as plus besoin d'être tout le temps avec l'autre. Du coup, t'as la sensation d'être connecté, c'est-à-dire que t'es pas en demande de la connexion ou de l'amour et tout ça, c'est là. Et donc, tu peux vivre ta vie, quand même, parce que ça, c'est là. Et en même temps, t'as un cadre très clair, chose qui n'était pas le cas avant, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment... Voilà, je veux ça, je ne veux pas ça, c'est le contrat pour être avec moi. Tu vois, et chacun fait ça et en fait, tout le monde est heureux, tu vois. Donc, c'est trop bizarre parce que c'est... Et en même temps, ouais, du coup, comme tout est clair, c'est libre aussi. Enfin, tu vois, c'est trop... Mais t'es pas séparée alors. Non, quand je dis séparée, c'est individualisé, c'est-à-dire qu'il y a ces deux personnes avec deux rôles. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Chacun son rôle, chacun sa place. C'est dans son rôle. Ouais, c'est ça. En fait, chacun son... Ouais, en fait, c'est ça. Et c'est super efficace dans le couple, dans la vie, dans le business. Après, c'est dur parce que du coup, quand t'es un... Ce genre de couple-là avec cette énergie-là, c'est très intense et je sais que nous, avec Sabina, tu vois, on a une forte énergie où on va révéler les choses, surtout quand on est à deux. Déjà individuellement, mais alors en plus quand on est à deux. Bon, voilà. Du coup, parfois, on se prend des... Tu sais, nous, on va juste faire des petits trucs, on fait des petites vidéos, on va manger dehors, on va manger chez des hommes, tu vois, des petits trucs, tu vois, normaux, quoi. Tu sais, t'es là, tout génial. Et en fait, tu révèles des trucs chez les gens, je sais, tu dis, mais est-ce que vous pouvez pas me laisser un peu en paix deux minutes ? Donc, il y a ça, parfois, où tu dis ce genre d'intensité, c'est tout le temps, en fait. Et du coup, pour terminer, j'aimerais bien, je disais juste avant, cet équilibre yin-yang, ou en tout cas, là où ce que tu décris, de là où ce que tu es en train de vivre, c'est comme la vie, c'est pas quelque chose que tu l'as, et c'est pas un truc, c'est bon, t'y es arrivé, et plus jamais tu t'en occupes, donc il y a des points de vigilance. Comment ? J'aimerais bien que ça soit ça. Moi, j'aimerais bien. Je veux t'être au bout de là. Ça, c'est la vie, je veux dire, tu maigris, il faut entretenir, tu te muscles, il faut entretenir. Voilà. Même quand tu développes un flux financier, il faut quand même entretenir, c'est-à-dire... Tout, en fait. T'as tenté, je veux dire, tu te laves les dents tous les jours et tu refais ton lit tous les jours, et pourtant, tu vas te recoucher le soir et tu vas remanger, enfin... Voilà. C'est ça. Et du coup, les points de vigilance sur cet équilibre intérieur, yin-yang, où est-ce que toi, tu regardes, qui te dit, ah, fais gaffe, Margot, là, tu pars plus dans un sens ou dans un autre ? Alors, quand on part plus dans un sens ou dans un autre, c'est qu'on est touché. Ouais. Déjà. Donc, et que si on ne voit pas qu'on est touché, on va partir dans un mode réactionnel. Si on a de la chance, ça dure une semaine, sinon ça peut durer toute ta vie, dix ans. Donc, dès que je suis touché, maintenant, j'arrive à voir, et dès que je suis touché, je me dis, clac, t'es touché, donc là, t'as envie de réagir. Et donc, il y a des gens, ils vont réagir en étant passifs, et des gens, ils vont réagir en étant actifs. Donc, juste, clac, je vois que je suis touché, j'ai envie de réagir, non, clac, je regarde déjà pourquoi je suis touché, je règle ce point, et ensuite, je regarde. Donc, moi, c'est mon seul homme, si tu veux. Du coup, c'est je suis touché, donc c'est dans l'émotionnel que tu le ressens, toi ? Je crois qu'on m'attaque à moi, je prends le truc personnellement, ce problème est dédié qu'à Margot Klein, c'est Margot Klein qu'on essaye d'attaquer, tu vois, bon bref, l'ego qui est là, on m'attaque à moi, tu vois, bon, donc, dès que tu sens, bien sûr, c'est pas aussi, je grossis le truc, mais souvent, c'est plus subtil, sinon on le verra chaque fois, on n'est pas là. Mais malheureusement, c'est subtil, et en fait, dès que je commence à dire ça, tu vois, tu peux dire, dès qu'on commence à dire, c'est la faute de... Ah, mais c'est ce que j'allais dire, c'est... Et genre, c'est lui qui doit changer, ou c'est lui qui doit faire quelque chose, ou elle qui a besoin de faire quelque chose, là aussi, il y a un problème dans le sens... Ou alors ? C'est la crise, il fait... C'est parce qu'il pleut. D'accord, sur le même planire général, petite question, ouais. C'est parce que... C'est parce que... Moi, je pourrais dire, alors pour héritage.io, c'est compliqué parce que la loi, parce que... Ce n'est pas vrai, en fait. Donc, soit je veux mettre à bien ce projet, soit pas. En fait, et ça, ça va partout, c'est l'autre, tout le temps, il doit changer. je ne sais pas quoi, je ne peux pas parce que je suis là, dans ce pays, ou parce que c'est la crise, ou parce que... Ok, tu vois, dès que tu fais ça, c'est fini, puis bon. Là, tu essaies de désigner un ennemi, et en ce moment, on nous encourage à désigner des ennemis. Donc, c'est facile d'aller avec le flot, comme ça, de désigner l'ennemi, c'est très dangereux. C'est très dangereux de désigner un ennemi. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est l'outil de contrôle numéro un, et ça se retourne souvent contre nous. Donc ça, en plus, à l'échelle du monde et d'une société, c'est très grave. Pourtant, ça s'est passé dans notre histoire, on oublie tout le temps. Du coup, on fait ça à petite échelle. C'est lui. C'est le facteur. Et voilà. Et là, quand tu fais ça, t'es blessé. Si t'es pas blessé, ça s'arrête avec toi. Si t'es pas blessé, tu prends la responsabilité. Oui, parce qu'en fait, dès qu'on met la faute sur l'autre, on perd notre pouvoir. Alors là, si je le reprends sur de l'échelle d'un pays ou mondial, c'est facile d'avoir plein de gens qui n'ont pas leur pouvoir parce qu'après, t'en fais bien ce que tu veux. Mais du coup, c'est ça. c'est que dès qu'on est touché, on reste dans quelque chose qu'on ne peut plus changer puisqu'on pense que c'est l'extérieur qui a besoin de changer. Donc juste de dire, je suis touché parce que ça, ça peut aider. Ça vient toucher la blessure de ça. Je ressens de la tristesse. Du coup, je me posais la question parce que moi, j'étais souvent dans certaines personnes que j'accompagne, quelqu'un qui va se rendre compte de ça va du coup passer en mode, j'ai de la culpabilité parce que je me rends compte de ça et du coup, rajoute une couche, tu vois. Ça, c'est l'hymne qui est blessée et du coup, genre je m'en fronce encore un peu plus. C'est ça. Alors que, t'es juste une. C'est normal de merder. C'est normal de ne pas se rendre compte. C'est normal. Après, est-ce que tu as envie de continuer comme ça ? Non. Je pense que c'est comme si tu te culpabilises. Il y a des gens qui font ça, de trop manger ou de ne pas faire de soins. La culpabilité, on se contrôle avec beaucoup de choses mais la culpabilité, c'est l'outil de contrôle numéro un. D'accord ? Intérieur et extérieur. On essaie d'obtenir beaucoup de choses avec la culpabilité aussi. Du coup, si tu enlèves la culpabilité dans ta vie, aussi, tu te fermes à obtenir des choses en utilisant cette arme-là. Moi, j'avais peu la culpabilité parce que j'étais toujours plus en excès de yang. Quand tu es en excès de yang, tu t'en veux. Du coup, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu ressens plutôt ? C'est que tu es nul. Tu n'as pas performé suffisamment. C'est une forme, mais ça se met autrement. Je me dévalorise, je suis nul. C'est ça ? Tu te dévalorises. Tu te dis, je ne suis pas assez bon, il me manque quelque chose, je suis nul, etc. Il y a des gens, ça va les motiver de se parler comme ça, mais la majorité, pas. Alors que tu n'es ni nul, ni bon en fait. Tu es juste toi. Est-ce que tu as envie de continuer à vivre comme ça ? Non. Voilà. Donc, moi avant, tu vois, quand on me critiquait, je recritiquais encore plus fort ou quand on me disait tu dois changer ça, c'est toi, c'est toi qui l'indices, toi qui es, tu vois. Il y avait aussi un outil que j'utilisais qui était, ça je vois beaucoup aussi, c'est écoute, ce que tu dis, c'est parce que tu l'as à l'intérieur de toi. Genre reprends tout dans ta gueule. Parle à ma main. Parle à ma main. Mais en mode développement personnel. Parle à ma main. Donc, ça c'est pas mal ça. Tu vois, ça c'est le yin qui fait parle à ma main. Moi je suis plus intelligente que toi. Donc toi, tu ne vois pas tes blessures, moi oui, parle à ma main. Alors que quand tu es vraiment dans un développement, tu vas vouloir aider l'autre, naturellement. Tu vas vouloir, et pas en plus en mode sauveur, tu vas vouloir, sans rien dire, faciliter. Ouais. Il y a un niveau de compassion qui augmente de ouf en fait, quand tu es là. Alors, tu passes du sauveur à quelqu'un qui a de la compassion. En tout cas, moi j'ai commencé à toucher à ça. Je ne pense pas être à ce que tu dis, mais j'ai commencé à y toucher. Et il y a vraiment un... Et tu vas voir dans ton business parce que moi, depuis que j'ai fait ça, tu vois, il y a un truc que je veux beaucoup moins mettre en avant. Ouais, complètement. Je fais beaucoup plus d'actions, pas pour être aimée, juste parce que j'ai envie de les faire et donner de l'information. Et en fait, c'est un truc où quand je n'ai pas le résultat que je veux, j'ai quand même envie de continuer. Je ne sais pas, c'est un truc particulier. ça, je commence à y toucher. Donc, je vois ce que tu veux dire. Et mon seul objectif, c'est d'être visible, en fait, pour essayer de partager ce que j'ai à partager parce que j'ai beaucoup à partager. Voilà, c'est tout en fait. Ouais, hyper intéressant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme mot de la fin pour terminer ? Les mots de la fin, les présentations et les mots de la fin. Introduction, introduction, conclusion. Ce n'est pas bon pour moi. Non, j'ai envie juste... Ah oui, qu'ils achètent le livre, Yin et Yang. Tu irais chercher le nom que tu m'as dit, Cyril ? Quelque chose. Quelque chose. Ouais, je pourrais te le envoyer. Il est blanc avec un Yin et Yang, le Yin et le Yang. Et ça, ça permet, je trouve, ce livre, il peut honnêtement beaucoup aider. Ok. Il répond beaucoup. Et ouais, juste de se rendre compte quand on est blessé. Et si on se rend compte qu'on est blessé, on ne va jamais faire désigner l'autre. Franchement, si chacun en fait ça, si on se focalise sur nous, on ne voit pas tous les autres comme un ennemi. Ça, c'est exceptionnel. Si on fait ça... En vrai, c'est ça qui change le monde demain. C'est ça. Du coup, moi, j'essaie de faire passer ce message. Je le fais via l'outil argent parce que c'est ça qui pousse à faire changer les gens le plus vite. mon message derrière, c'est de réveiller les gens. toi, tu le fais beaucoup plus avec l'énergie d'amour, l'énergie du couple qui est hyper puissant aussi. C'est juste moi, c'est plus sur l'argent. il y en a, ils font avec les chevaux, il y en a, ils font avec... Peu importe. Mais en fait, le message derrière, c'est réveillez-vous. C'est tout. Je me parle aussi à moi. Réveille-toi. Donc, c'est tout. C'est ça, le mot de la fin. Je suis super philosophique aujourd'hui. merci. Voilà. Et héritage.io. J'allais dire, héritage.io. Je vous mettrai le lien. J'oublie mes tocs comme ça. Tu es les clacs. Ouais, ok, c'est ça. Merci. Avec plaisir. Merci à toi, Caroline.